Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour un book haul Un book haul qui va regrouper mes achats et mes réceptions de ces trois derniers mois, soit des mois de avril, mai et juin Avant que j'oublie, j'ai emprunté énormément de livres en bibliothèque Il y en a certains que vous avez vu dans un réel que j'ai publié sur mon compte Instagram il y a quelques jours, quelques semaines Mais depuis, bah voilà, j'en ai encore emprunté un petit peu J'ai environ une trentaine de livres que je pourrais vous montrer Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à part pour vous présenter, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai emprunté Sachant que pour ceux qui me savent sur Instagram, vous en avez déjà vu une partie Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire Par contre, il faudrait juste me le dire assez rapidement, soit au moment où je publie cette vidéo, soit dans les jours qui suivent la publication de la vidéo Parce que, bah, certains livres, je vais devoir les rendre très bientôt Donc si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à me le dire, à m'en faire part dans les commentaires Sur ce, on débute la vidéo En termes d'acquisition graphique, je me suis procuré donc la fin de la série Sawako Soit du tome 26 au tome 30 Donc voilà, j'ai tous les tomes jusqu'à la fin Donc c'est pas grave, c'est une pop qui est tombée, ça arrive très souvent Donc j'ai tous les tomes jusqu'à la fin Je vais pouvoir avancer tranquillement et sûrement arriver au bout Donc j'essaye de l'avancer de manière assez régulière Je me suis fixé 4 tomes à lire tous les mois Si je n'y arrive pas, c'est pas grave Notamment au mois de juin, j'en aurais lu que 2 Mais bon, c'est pas un problème, tant que j'arrive à l'avancer de manière régulière, ça me va Je me suis procuré donc les tomes 12 et 13 du manga Arte de Kei Okubo Donc une série, comme vous le savez très certainement, que j'affectionne tout particulièrement Donc au cours des 3 derniers mois, 2 tomes sont sortis Donc voilà, j'ai fait ma bonne élève et j'ai continué à l'acheter Elle aussi, je continue de la lire assez régulièrement Donc j'avance, voilà J'en ai pas lu dernièrement, mais vu que je me suis lancée dans autre chose J'ai pas encore eu l'occasion de la continuer Mais clairement, voilà, dès que je peux, je me case un tome Une des suites de séries à acheter absolument ces derniers mois, ces derniers temps en tout cas Donc est sorti assez récemment le tome 8 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama Donc j'ai pris la version collector qui était cette fois donc vendue avec un livret d'illustrations Alors honnêtement, je suis un petit peu déçue des illustrations qui sont à l'intérieur Elles sont super jolies, mais c'est des illustrations assez déjà vues Soit les illustrations qui sont sur les couvertures des tomes Voilà, il n'y a rien de très très inédit Bon, voilà, ça fait plaisir aux yeux Je suis assez contente, c'est un très bel objet Il n'y a rien à dire, mais voilà, un chouïa déçu quand même Et donc, voilà, j'ai acheté ce tome 8 Toujours dans les suites de séries, j'ai acheté le second et dernier tome de la série Wandering Souls de Zellie Ann Donc je n'ai pas lu le premier tome, mais j'ai quand même pris le risque d'acheter le tome 2 Voilà, en général pour une série de 2 tomes, je suis moins regardante, je suis moins pressée de lire au moins le premier tome pour me faire un premier avis Je prends un risque quand même, mais bon, le risque reste assez minime Voilà, on verra bien A l'image de Wandering Souls, j'ai aussi acheté le second et dernier tome de Stay Away de Yumi Saki Donc là aussi, je n'ai pas lu le premier tome, mais bon, voilà, mes propos sont les mêmes que pour Wandering Souls Honnêtement, je ne pense pas que cette série va totalement révolutionner le genre Des avis que j'ai vu, ça a l'air d'être une série assez simple, mais bon, sur 2 tomes, voilà Puis j'aime bien quand même faire des découvertes, découvrir surtout de nouveaux mangaka Donc c'est aussi ça, voilà, lire une série en 2 tomes C'est pouvoir tenter quelque chose d'un auteur sans se lancer dans quelque chose de très très long Voilà, donc il n'y en a pas non plus des masses, des séries en si peu de tomes Donc dès que j'ai l'occasion, j'essaye de tester finalement des nouvelles choses sans prendre de très gros risques J'ai failli l'oublier, je ne sais pas pourquoi je l'avais mise à part Mais j'ai acheté aussi en suite de série le tome 3 des carnets de l'apothicaire Aussitôt sorti, quasiment aussitôt acheté et quasiment aussitôt lu derrière Donc c'est lu et c'est chroniqué, peut-être que ce tome n'est pas mon préféré Mais j'adore cette série, vraiment Et le tome 4 sort tout bientôt, soit le jour où j'espère publier cette vidéo Donc le 1er juillet, je vais devoir attendre avant de l'acheter Mais en tout cas, voilà, je suis très très pressée de me lancer dans le 4ème tome En termes de nouveautés, je me suis acheté une série complète Donc les deux tomes sont sortis le même jour Soit les deux tomes de Laisse-moi t'embrasser de Vega Nakashima Voilà, avec des couvertures très printanières, estivales, en tout cas très de saison Voilà, encore une fois, je vais dire la même chose que j'ai dit pour Stay Away Une série courte qui va me permettre de découvrir un nouveau mangaka, une nouvelle mangaka A voir, voilà, ça a l'air d'être tout mignon, tout doux C'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment Donc pourquoi pas Suite à d'excellents avis que j'ai pu lire J'ai décidé de faire confiance finalement aux lecteurs qui ont aimé cette série Qui ont aimé les premiers tomes de cette série Donc je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Sensuel Dilemme De Hakimi Hata Je ne suis honnêtement pas tout à fait confiante C'est un manga un petit peu épicé de ce que j'ai compris Donc à voir, je ne sais pas Alors je sais que c'est gris shoujo addict ici là, sur la vignette Mais je ne sais plus si c'est vraiment un shoujo ou si c'est plutôt un cran au-dessus Donc un josei soit adressé à une catégorie de lecteurs un petit peu plus mature, grand, voilà Donc le tome 1 est là et le tome 2 est là Voilà, en tout cas vraiment les avis sont très très bons Il mettait en avant, il me semble, une certaine maturité dans la relation qui se développe entre les deux personnages Voilà, quelque chose avait fait tilt quand j'avais lu les avis Donc je verrai ce qu'il en est, évidemment c'est toujours pas lu sinon je vous en parlerai de manière un petit peu plus franche Mais bref, voilà, je reste quand même très curieuse Et toujours pour me faire une vraie idée, je ne vais pas me contenter du premier tome Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le tome 2 Mais avant d'acheter la suite, je vais déjà découvrir tranquillement ces deux premiers tomes Une des parutions récentes qui me tentait le plus, un début de série, voilà, qui m'intriguait le plus Je me suis procuré A Sign of Affection de Sue Morichita On est dans le genre d'histoire assez similaire à A Silent Voice Puisqu'on suit la relation entre une personne normale, si je puis dire Et une jeune fille qui est malentendante, qui est sourde même Enfin je crois qu'il y a la distinction entre les deux termes Quoi qu'il en soit, voilà, c'est typiquement le même postulat de départ que A Silent Voice Enfin, postulat de départ assez similaire Et donc à voir ce que ça va donner Les premiers avis qui sont tombés sont très très encourageants Donc voilà, je reste curieuse Je suis assez intriguée de voir comment la relation entre les deux personnages va se créer, va se développer Quelque chose de différent, j'ai voulu tenter Quelque chose de différent, je me suis procuré le premier tome de Terrarium De Yuna Irazawa J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance visuelle Et surtout le résumé qui justement, voilà, me permettait d'aborder le genre d'univers Que finalement j'aborde pas si souvent que ça dans les graphiques Dans cette série, on suit deux personnages Chico et son petit frère qui sont deux explorateurs On est dans un futur dans lequel l'humanité est sur le déclin Il y a des robots qui vaquent à leur tâche Comme si de rien n'était, voilà, ils vivent leur vie Malgré le fait que l'humanité est en train de s'éteindre Et donc les deux explorateurs qu'on suit sont là pour les accompagner dans leurs derniers instants Bah c'est pas tellement dans leurs derniers instants mais dans leurs derniers souhaits Donc à voir comment ça va se traduire dans la pratique Mais le contexte m'intéressait Un récit un petit peu dans un monde post-apo ou apocalyptique Je ne sais pas ce qu'il en est de l'humanité Pourquoi elle est sur le déclin On verra bien, voilà Mais en tout cas c'était vraiment pour apporter du neuf dans mes lectures Pour lire autre chose J'en ai un petit peu de genre là dans ma pile à lire Mais pas tant que ça finalement Et là j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau Et la dernière nouveauté que je vous montre C'était un titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience Que j'étais très curieuse de lire Je n'étais honnêtement pas sûre de l'acheter dès sa sortie Mais j'en ai eu l'occasion Je l'ai quasiment lu de suite Donc la chronique est sur le blog J'ai adoré Et donc il s'agit de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim De Kim Jong-mi et Jong Jong-un Alors à la base c'est un roman Le roman a été adapté en... Alors j'ai plus les termes en tête Je crois que le bon terme c'est Webtoon J'ai un petit doute Mais il me semble que c'est ça Donc ça a été publié en bande dessinée Enfin en manga Bon là pour le coup c'est plus manois puisque c'est coréen Donc sur internet Ensuite il y a eu l'adaptation en drama Donc le drama What's Wrong with Secretary Kim Désolée pour la prononciation absolument pas géniale Et donc après c'est sorti au format papier Donc pour ma part j'ai déjà eu l'occasion de le lire Mais je découvrais totalement l'histoire Je savais à peu près à quoi m'attendre Et j'ai beaucoup aimé vraiment ce premier tome C'était... Oui il y a une certaine fraîcheur qui se dégage du récit Mais surtout on découvre une héroïne Qui démontre un caractère qui me plaît beaucoup Qui sait vraiment tenir tête à son patron Tout ce qu'elle veut c'est fonder une famille Et pour ce faire elle va démissionner Ce qui n'arrange pas du tout les affaires de son patron Puisque c'est une secrétaire qui est ultra compétente Et le gars en fait il comprend rien du tout Il voit pas où est le problème Il voit pas pourquoi elle veut faire ça Et donc il se demande concrètement ce qui cloche avec la secrétaire Kim Et donc voilà ce début là est très très encourageant C'est une série en 6 tomes En tout cas c'est pas une série très très longue J'ai un petit peu de doute mais je crois avoir vu 6 tomes Donc voilà je lirai la suite avec grand grand plaisir Et le tome 2 sort fin août début septembre Quelque chose comme ça Et petit aparté dans la quatrième de couverture Il est écrit que ça a été adapté donc en drama Jusque là on est d'accord Disponible sur Netflix et Viki Viki il n'y a aucun problème Et encore c'est pas totalement gratuit A l'image d'autres dramas sur la plateforme On peut les regarder gratuitement Contre visionnage de pub Mais là seuls quelques épisodes sont disponibles gratuitement Le reste il faut payer le pass Et par contre sur Netflix vous ne le trouverez pas Alors j'en ai discuté avec certains d'entre vous Sur Instagram notamment Apparemment il y a été Mais alors il a pas dû y rester très longtemps Parce qu'actuellement il n'y est plus du tout A mon grand désespoir Mais bon bref voilà c'était pour la petite info Ensuite je passe à mes services presse Un que je n'ai plus en main Qui est déjà lu et chroniqué sur le blog C'est le tome 7 Des filles au chocolat Donc qui s'appelle Coeur praline Et c'est toujours écrit par Cathy Cassidy Donc voilà si ça vous intéresse La chronique est sur le blog Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler De toute façon en vidéo Et donc pour information Ce 7ème tome C'est tout bêtement L'adaptation en roman De la BD Qui est sortie il y a quelque temps Je crois que c'est le tome 11 Coeur Noisette Alors pour le coup Ils n'ont pas repris les mêmes noms Que les romans Alors que les tomes d'avant Avec les mêmes appellations Que les romans Donc là je ne sais pas pourquoi Ils ont un petit peu changé les choses Pour ceux qui ne liraient pas La bande dessinée Donc qui ne sont pas au courant Mais ils ont adapté tous les romans Mais ils sont allés un petit peu plus loin Ils ont proposé du contenu additionnel Voilà un petit plus Et d'ailleurs le tome 8 Qui sortira au mois d'octobre Correspond également à la BD Donc du tome 12 Et donc voilà Ils font un petit peu le contraire Du coup maintenant Ils adaptent en roman Les bandes dessinées Toujours du côté des services presse J'avais reçu En équilibre De Morgane Moncomble Celui-ci est aussi déjà lu Et déjà chroniqué Dans un premier temps Sur le blog J'ai plutôt bien aimé Cette histoire Il m'a manqué un petit quelque chose Mais j'ai plutôt passé un bon moment En compagnie d'une héroïne Qui est vraiment passionnée Par le cirque Et qui est aux prises Avec pas mal d'incertitudes Dans tout ça Il y a également Une petite romance Et bref Voilà C'était ma première fois Avec Morgane Moncomble Et je pense que j'aurai l'occasion En tout cas J'essaierai de prendre le temps Un autre moment Pour découvrir autre chose d'elle Parce que j'avoue Que j'ai quand même pas mal aimé son style Celui-ci est également déjà lu Pas encore chroniqué sur le blog Mais ça devrait venir Assez vite Donc j'ai lu Jonas De Lily Harker Ce récit Où on suit une jeune fille Qui a un frère Qui est gay Et malheureusement Le jeune garçon va être outé Et c'est un petit peu son histoire Du point de vue Donc de sa soeur Sa soeur Qui va un petit peu Voilà Traversée par tout un tas d'émotions D'autant plus que Il y a des problèmes à l'école Il y a des problèmes dans sa famille Le contexte n'est vraiment pas évident Et donc voilà On va suivre tout le cheminement De cette jeune fille Qui se retrouve confrontée A plein de difficultés Donc voilà J'ai plutôt bien aimé J'ai passé un très bon moment Mais pareil J'aurai l'occasion de vous en reparler Celui-ci n'est pas lu J'ai reçu You know I'm no good De Jessie Anne Follet Et dans ce titre on suit Une jeune fille Une jeune fille qui est qualifiée De fille à problème Elle n'a pas d'excellentes notes Elle a même de très mauvaises notes Elle sort très souvent Elle a un comportement Qui est loin d'être exemplaire Et un jour ça va déborder Elle va frapper Sa belle-mère Son père va l'envoyer Dans un établissement spécialisé Qui gère son genre de cas Voilà De fille à problème Et dans cet institut Voilà Il va se passer quelque chose Qui va faire que peut-être La jeune fille va être à même De baisser la garde Et d'être finalement Tout simplement Elle-même J'aimais vraiment Énormément le pitch de départ Donc voilà Je suis très curieuse De lire ce titre Et le dernier service Presque que je vous montre C'est Sur le vif De Elisabeth Acevedo Je vous l'avais présenté Dans une vidéo sortie Donc il sort le 1er juillet Ce sera ma toute première lecture Du mois de juillet Et j'ai très très hâte L'édition française est super belle Donc ils ont repris la couverture De l'édition originale Mais le livre est très très beau Vraiment Et il me tarde vraiment De le lire Dans ce titre Si je me souviens bien On suit une jeune fille Qui Voilà Qui habite dans une famille Qui peine à joindre les deux bouts Qui enchaîne Les petits boulots Qui essaye vraiment De se concentrer aussi Sur ses études Et il me semble Qu'elle va tomber enceinte Et elle va devoir Allier le tout Et surtout Essayer de réaliser ses rêves Celui de De faire de la cuisine Je corrige Elle n'est pas enceinte Mais elle a une petite fille De deux ans Il me semblait bien Qu'il y avait un enfant Dans l'histoire Et donc voilà Beaucoup de choses Sont compliquées pour elle Et elle va peut-être Trouver une porte de salut Lorsqu'un cours de cuisine Va être créé Dans l'établissement Dans lequel elle étudie Et voilà C'est peut-être l'occasion Pour elle de se lancer Finalement Dans ses rêves Donc à voir Mais le titre Me tentait énormément Avant de passer concrètement A mes achats Alors ce sont des achats Que je vais vous montrer Là Trois titres Plus exactement Mais je les ai achetés Dans un contexte Un petit peu particulier Très souvent En fait J'ai des lubies C'est pour ça Que parfois Je fais des challenges Des challenges à thème Que je me fais des piles à lire A tout va Bref Voilà J'ai souvent des lubies Et ma lubie du moment C'est de retenter la lecture En version originale Donc en anglais Et j'ai déjà Des livres sous la main Il n'y a aucun problème En plus Le genre de livre Que je recherche actuellement Mais parce que Finalement Ça ne m'allait pas Ce que j'avais Bah j'ai fait des achats Voilà Et puis il y en a même un Qui en précommande Donc il va arriver bientôt Bref Donc j'ai fait des achats J'ai trois titres A vous présenter Deux qui sont Dans le genre de lecture Que je veux actuellement Et un autre Un petit peu à part Donc le premier Donc le premier que je vous montre C'est celui-ci Que j'ai reçu hier C'est A faux love story De Loan Lee Dans ce récit On suit donc Les deux personnages Qui sont sur la couverture Qui s'aiment Voilà Qui se voient Qui se fréquent Il me semble Sauf qu'en fait Leur famille Qui tienne Le même genre de restaurant Se déteste Littéralement Donc c'est pas facile Pour eux De construire une relation Dans ce contexte Particulier Voilà un petit peu Ce que j'ai perçu Du résumé Bref Ça me tente Énormément Énormément Et j'espère Vous en reparler A l'occasion Voilà Peut-être pas dans 10 ans Mais j'espère vraiment Arriver à me lancer Cette année J'y crois à chaque fois Je n'y arrive jamais Mais bon L'espoir fait vivre Comme on dit J'ai aussi acheté En fait je vous l'ai pas dit Mais le genre de livre Que je recherche C'est vraiment des romances Adolescentes Toutes mignonnes Toutes douces Et vraiment Je recherchais pas mal De romances différentes Qui se dérouleraient Dans des pays différents Autres que la France Ou autres que les Etats-Unis Surtout avec tout type De personnages Et c'est vrai que Pour les parutions françaises On est quand même Vachement limité Donc c'est aussi pour ça Que je suis allée voir Un petit peu Ce qui pouvait être publié ailleurs Ça m'a donné tellement envie Que bah voilà Plutôt que d'attendre D'espérer une possible Traduction française J'ai décidé de me lancer Ça se trouve Cette envie va totalement Me quitter dans deux jours Mais quoi qu'il en soit Bah voilà J'ai fait le nécessaire Pour combler cette envie Donc d'où Le livre que je viens De vous présenter Et d'où celui-ci Celui-ci c'est Rent a Boyfriend De Gloria Cho Ciao Je pense que ça se dit Plutôt Dans ce récit Bah on a notamment Une jeune fille Comme le dit si bien le titre Petite amie allouée Je vous fais la traduction Normalement j'ai pas Normalement j'ai juste Normalement j'ai juste On a une jeune fille Qui est très stressée De présenter son petit ami A sa famille Notamment parce qu'en fait Son petit ami Elle ne l'a jamais rencontrée Tout simplement Parce qu'elle n'en a pas En fait Voilà Et elle va en louer un Voilà donc Ça va être compliqué Pour elle de présenter Un petit ami Qu'elle aura loué Donc ils ne se connaissent pas Voilà pour simuler Un petit peu la chose Ça va être compliqué J'imagine qu'entre les deux personnages Bah finalement Il va se créer quelque chose Sinon voilà Mais bref En plus la couverture Je la trouve toute douce Toute jolie Elle est vraiment très très belle Donc voilà Ce titre me faisait Très très envie Pour le dernier titre en VO Que je me suis commandé C'est Good Dog De Dan Jemenart Cet auteur C'est l'auteur De l'incroyable voyage De Coyote Sunrise Donc un coup de coeur De l'année dernière Mon seul coup de coeur roman De l'année dernière En passant Et de ma très très bonne Récente lecture La vérité vraie Non c'est pas ça le titre Après vérification C'était bien ça J'ai eu un petit doute Et donc Je vous en ai pas parlé en vidéo Mais la chronique est sur le blog Mais je vous en parle bientôt en vidéo Et en fait j'avais très très envie De lire autre chose de cet auteur Donc je suis allée voir Si autre chose était sortie de lui Alors pas en français évidemment J'ai un petit doute Je pense pas qu'il y en ait d'autres Qui paraissent J'ai l'impression que ces titres Sont passés assez inaperçus Donc bah j'ai décidé Bah vas-y en fait Tente en VO Surtout que j'ai lu le résumé De celui-ci J'ai tout compris Et ça me tente vraiment énormément Dans ce récit On suit Brody Donc un chien Qui était dans sa vie Un très très bon chien Il est décédé Il est donc au paradis des chiens Où la vie Voilà Est géniale Sauf que Brody En fait pense au petit garçon Qu'il a laissé derrière lui Un petit garçon Voilà Auquel il était très attaché Un petit garçon Qui apparemment serait toujours En danger De quoi je ne sais pas trop Et donc ce chien Va essayer de retourner sur terre En tant que fantôme Je crois Et va essayer d'aider Son Voilà Le petit enfant Auquel il était très attaché Vu ce que j'ai lu de l'auteur Ça peut être encore une fois Un récit Qui va me tirer Les petites larmichettes En tout cas voilà Tout est fait dans le pitch Pour amener beaucoup d'émotions Donc on verra bien Il me tente vraiment vraiment énormément Donc j'espère que Bah je vais arriver à me lancer Parce qu'il me fait vraiment Très très envie Donc pour mes achats personnels En français cette fois J'ai récemment fait une commande Sur le site de Jiber Puisque j'ai vendu des livres Donc j'avais une petite cagnotte Que je pouvais dépenser Je me suis notamment procuré Donc les coups de coeur De Keiko Carter De Debbie Michiko Florence Donc c'est un premier tome Les avis sont plutôt bons J'avais hésité à me le procurer Quand il était paru en grand format Mais j'avais peur Que ce soit trop jeunesse C'était pas forcément Au moment où il était paru Quelque chose qui me tentait Mais là voilà Ça correspond tout à fait Donc au titre léger Que je veux lire Des histoires toutes mignonnes Toutes simples Enfin peut-être que ce sera pas le cas En tout cas c'est ce que vend la couverture Je vous avoue que j'ai pas trop lu le résumé Mais voilà En tout cas j'ai très envie de me lancer Et donc en cherchant des romances adolescentes Finalement c'est pas forcément Le genre de livre Qui m'intéressait foncièrement Ces dernières années On va dire J'en lisais quelques-unes Mais je m'étais pas penchée Plus que ça Sur la production Sur ce qui était paru Je suis tombée sur ce titre là Alors dont je ne me souviens pas du tout L'avoir vu passer quelque part Il s'agit du vrai visage De Tulip Taylor En plus la couverture française Bon la couverture originale Me plaît pas non plus Mais bon Bref Elle ne me tente pas des masses Mais bon là je l'ai trouvé d'occasion Voilà Donc j'ai eu envie de tenter Dans ce titre On suit une jeune fille Donc Tulip Taylor Qui a 15 ans Qui est une vlogueuse Beauté Très très populaire Un jour un garçon Va arriver dans son école Un garçon qui ne la laisse pas indifférente Sauf que ce dernier en fait Ne la voit comme une fille superficielle Qui ne s'intéresse Qu'à la mode et au maquillage Et je crois que la jeune fille Va essayer de lui prouver le contraire Le postulat de départ m'intéressait Voilà le pitch m'intriguait Et je me dis pourquoi pas Je me suis procuré ce titre Qui est très compliqué A trouver Il n'existe même pas en ebook Si je crois qu'il reste Quelques exemplaires neufs Mais voilà C'est pas forcément un titre Qu'on trouve hyper hyper facilement Je me suis procuré Pour que tu sois mienne De Sarah Farizane C'est un titre Qui m'a l'air assez dur Donc dans ce récit On suit Sarah Qui vit à Téhéran Qui a toujours été amoureuse De sa meilleure amie Donc ce sont deux femmes Et un beau jour Elle va apprendre Que sa meilleure amie Est fiancée Elle va bientôt se marier Et pour la jeune fille Et bien Tout s'effondre autour d'elle Vraiment Elle voyait sa vie Avec elle très clairement Sauf que quand même Tout est très compliqué Déjà le contexte Dans lequel elle vit Très compliqué Sa vie au sein de sa famille Est très compliqué Et elle vit dans un pays Où les relations homosexuelles Sont tout simplement Punies par la peine de mort Et pour essayer Quand même De construire quelque chose Avec sa meilleure amie Elle va je crois Essayer de se faire passer Pour un homme Il est aussi dit Dans la quatrième découverture Qu'elle va devoir Accepter de se faire réparer Et elle entame La métamorphose Sans laquelle son union Serait jugée contre nature A voir comment les choses Vont être développées Mais voilà Je suis très intriguée Ce titre-ci Je ne l'ai pas énormément Vu passer au moment De sa sortie J'ai l'impression Qu'il est plutôt passé inaperçu Il s'agit de Connexion immédiate De Marie H.K. Choi Alors je ne suis pas tellement Sûre de comprendre La quatrième découverture Mais de ce que je comprends En tout cas C'est qu'on suit Deux personnages Qui sont un monde De leur vie Où ils essayent D'avancer Malgré leurs craintes Voilà Ils essayent aussi De réaliser leurs rêves Bref Ils essayent d'avancer Dans leur vie Mais je pense Qu'on va suivre Les deux personnages Séparément En tout cas Ce sont deux personnages Qui vont être amenés A être en contact Mais de ce que je comprends C'est qu'ils se connaissaient déjà Mais qu'ils n'auraient pas Du tout envie de se revoir Et j'imagine que Quand ils échangent ensemble Ils ne savent pas Qui ils sont C'est ce que je comprends Mais ça se trouve Je suis dans le faux Total Quoi qu'il en soit C'est plutôt Le cheminant psychologique De ces deux personnages Qui m'intéresse Et j'imagine La relation qui va S'installer Entre les deux Donc voilà Donc en termes De romance adolescente J'ai vu que celui-ci Était paru Je l'ai trouvé d'occasion Ce qui m'a vachement étonnée Parce qu'il venait à peine De paraître Mais bon Ça me va très bien Donc je me suis procuré L'amour en trois questions De Jennifer Smith J'ai déjà eu l'occasion De lire des récits De cette autrice Que j'avais plutôt bien aimée En tout cas J'en garde un bon souvenir Même si je ne me souviens pas Avoir été foncièrement marquée Mais vu que ça s'inscrit Dans le genre de titre Que je recherche Voilà Ça me dit bien Et ici Ça va faire rire Une de mes collègues Si elle repasse par là A un moment Mais ensuite De personnages Qui sont lancés Dans un espèce de road trip J'ai déjà eu l'occasion De le dire C'est pas forcément Le genre de récit Qui m'intéresse foncièrement Mais bon Vu qu'en général Finalement Il fonctionne bien sur moi Pourquoi pas Puis là il y a aussi Le nom de l'autrice Qui a fait que J'ai eu envie de me lancer Et parce que c'était Une nouveauté aussi Qui sortait Dans le genre de livre Qui me tente actuellement Donc voilà Plein de choses Qui ont fait que finalement J'ai eu envie de me pencher dessus J'ai aussi eu envie De me procurer ce titre Qui a aussi pas mal Motivé ma commande Je le recherchais Depuis très très longtemps J'ai un petit peu sauté Sur l'occasion Parce que Alors il a été réédité Mais avec une autre couverture Qui ne me plaît pas des masses Et j'ai pu le trouver Dans cette édition là A 5 euros Donc franchement J'étais ravie En plus l'état est plutôt correct Je m'attendais à pire Et donc il s'agit de Dans la vraie vie IRL De Corey Doctorow Et Jane Wang Jane Wang Qui est l'autrice de Le prince et la couturière Et La tête dans les étoiles Il me semble Donc deux romans graphiques Que j'ai lus Et que j'ai beaucoup aimé Celui-ci m'intéressait Tout particulièrement Et ça fait vraiment des années Parce qu'on évolue Dans l'univers du jeu vidéo Donc vu que c'est quelque chose Qui me parle J'avais envie de voir Un petit peu ce qu'il en était Et j'ai eu la surprise totale Alors malheureusement Je ne m'appelle pas Morgan Mais Il est dédicacé Voilà Donc agréable surprise Mais bon voilà Je suis assez curieuse Quand même de découvrir Donc ce titre Donc le dernier titre Que je m'étais commandé Alors ça va pas vous intéresser Ça va peut-être en faire sourire certains Mais Ça fait quelque temps Que je voulais Découvrir ce titre Alors c'est pas un roman Du tout J'en ai lu quelques-uns Sur le groupe Des genres de biographies Des choses comme ça Bon voilà Ça valait honnêtement Pas grand chose Mais je voulais en savoir plus Et il paraît que celle-ci Est plutôt intéressante Voilà Plutôt chouette Donc je me suis procuré En fait une biographie Non officielle Du groupe K-pop BTS Voilà Donc là en plus C'est la version augmentée Et je voulais pas l'acheter neuf Je voulais le trouver d'occasion J'avais passé mon tour à un moment Et là je suis très contente Puisque je l'ai trouvé d'occasion Donc c'est chouette Voilà Il y a même des images à l'intérieur Je pensais qu'il n'y en avait pas Mais il y en a quelques-unes Voilà Donc là on aurait blanc Et il y en a en couleur aussi Bien sûr Voilà Donc voilà J'avais envie d'en savoir plus C'est quand même devenu Un sacré phénomène mondial Donc même si je connais Un petit peu leur histoire J'en connais pas non plus énormément Donc ça m'intéressait un petit peu D'en savoir un petit peu plus Donc je continue dans mes achats Cette fois-ci On est hors commande Jiber Et alors c'était pas fait exprès Mais le prochain titre On reste un petit peu Dans le même univers Puisque je me suis procuré I Will Shine De Jessica Jung Donc qui est un titre Qui se déroule dans l'univers De la K-pop Voilà Et l'autrice Est une ancienne star De K-pop Donc voilà Ça m'intéressait énormément L'édition française Est plutôt très très chouette Ça se voit pas tellement Mais le titre est pailleté Voilà Donc c'est très très joli Et bah il me tarde de le lire Je pensais que j'aurais eu le temps En juin Mais bon Vous avez vu ma vidéo Pile à lire Je me suis lancée dans un truc Encore Bref C'est pas étonnant Que j'en ai très peu lu Au final J'en ai lu De la sélection Mais comme je l'ai dit Tout ce que je vous ai montré Dans ma pile à lire Du mois de juin Finalement Ça va être un petit peu Tout ce que je vais lire Tout au long de l'été Voilà Plus d'autres Évidemment Mais bon bref Mes envies sont toujours Énormes tout le temps Changeantes aussi tout le temps Mais celui-ci fait partie De ce que je veux le plus lire Celui-ci aussi J'ai bon espoir de le lire Cet été Je me suis donc procuré La suite de La charmante librairie Des jours heureux Donc c'est La charmante librairie Des flots tranquilles De Jenny Colgan Je m'étais trompée Sur l'intitulé du titre Dans ma vidéo sortie Mais voilà Celui-ci c'est typiquement Le genre de livre Qu'il est bon de lire En été J'espère qu'il sera Un chouïa mieux Que le premier tome Que j'avais beaucoup aimé Mais j'avais quand même noté Certaines faiblesses C'était pas le meilleur De l'autrice Mais voilà J'espère que celui-ci Sera chouette Même si j'en ai pas trouvé Autant que je l'aurais voulu J'ai quand même réussi Donc aller à la pêche De certaines nouveautés De titres Légers Romances adolescentes Et tout Et il y avait notamment Celui-ci Qui m'avait énormément interpellée Quand j'ai lu le résumé Donc c'est Today Tonight Tomorrow De Rachel Lynn Solomon Sincèrement La quatrième de couverture M'avait fait sourire On suit deux personnages Qui ne s'aiment pas du tout Qui ne peuvent pas se piffrer Et qui finalement Vont se rapprocher Sauf qu'il y a un petit truc L'héroïne de l'histoire Est une grosse grosse amatrice De romances De romans d'amour Donc elle connait Tous les trucs Absolument tous les trucs Et elle ne va pas Se laisser impressionner Par le jeune homme Et donc voilà Je ne sais pas comment Les choses vont se passer Mais effectivement Ce petit plus Me fait dire Que c'est une romance Qui peut un petit peu Se démarquer Voilà Ce petit truc pour moi M'a complètement interpellée Donc j'ai envie de voir Comment les choses vont être menées Ça fait très longtemps Que je vois passer cette série Chez des blogueurs Que je suis Qui lisent Donc beaucoup de fantaisies De SF etc En termes très très élogieux L'autrice venait Dans une librairie Près de chez moi Je savais que je ne pourrais pas Être présente Puisque je travaillais ce jour là Donc l'achat aurait pu Totalement attendre Mais j'avais l'occasion Voilà J'avais encore des bons d'achat Notamment à dépenser Et vu que finalement J'étais quand même Assez à jour Dans mes achats Bah celui-ci Voilà C'était l'occasion De l'avoir maintenant Vu que ça fait quand même Un moment qu'il me tentait Donc J'avais aussi bon espoir celui-ci De le lire en juin Mais bon Ça ne s'est pas fait Quoi qu'il en soit Là Il me tente énormément Je ne sais plus trop trop De quoi ça parle Mais je me souviens Que quand j'avais vu le résumé Je m'étais dit pourquoi pas Et c'est vrai que depuis Tellement de bons avis Sont tombés Donc j'ai envie de faire ma curieuse Celui-ci traînait Dans ma wishlist Depuis des siècles Honnêtement Et suite à une commande Que j'ai faite Chez le méchant Amazon Et bien J'ai craqué sur celui-ci Parce qu'il me permettait D'avoir les frais de port gratuits Hein Voilà Donc on prend les prétextes Qu'on prend pour acheter des livres Honnêtement Comme je vous l'ai dit Je suis assez à jour Dans mes achats Vu que je fais des traits Assez réguliers Dans mes wish etc Bah finalement J'avais plus trop grand chose Que je pouvais acheter Donc c'est De l'Odyssée des deux mondes Pardon De Anne-Laure Bondou Qui existe aussi Sous un autre titre La Princetta Et le Capitaine Voilà Donc ils ont changé le titre C'est un récit Avec des pirates Voilà Et bon Anne-Laure Bondou J'ai lu L'Obs sera grandiose d'elle Que j'avais vraiment Beaucoup beaucoup aimé J'avais beaucoup aimé sa plume Beaucoup aimé ses personnages Celui-ci est vraiment Hyper 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 apprécié Donc Vu que c'était dans un genre Assez différent Ça me permettait de lire Autre chose de l'autrice Dans un contexte Voilà Totalement nouveau Donc voilà Pouvoir apprécier finalement Le style de quelqu'un Dans un autre genre Voilà Moi ça me plaît beaucoup Quand les auteurs se diversifient Des fois ça marche Des fois ça marche pas Mais en l'occurrence Pour le coup J'espère qu'ici ça va marcher On arrive sur la fin Celui-ci vous l'avez déjà vu Je vous l'avais montré Dans ma pile à lire Du mois de juin Bon spoiler alerte Il est pas lu Voilà Donc j'avais acheté Diabolique le tome 3 Le dernier tirant De S.J. Kincaid C'est prévu hein Pour cet été Voilà Il sera lu J'ai vraiment très très envie De tout connaître La conclusion de la série Et le dernier livre C'était un achat obligatoire Ça je ne loupe aucun tome Donc j'ai acheté Le tome 12 De Mercy Thompson L'empreinte de la fumée De Patricia Briggs Voilà Et je vous la refais Je suis évidemment pas à jour Dans la série Voilà voilà Donc C'en est tout pour cette vidéo Enfin c'est un sacré morceau Voilà donc vraiment J'ai pas mal pas mal De chouettes choses à lire En tout cas j'espère Que ces titres seront chouettes Donc comme d'habitude Lorsque je dis Qu'une chronique de vlog Est disponible Si je n'oublie pas Mais normalement je n'oublie pas Vous aurez les liens De mes avis Donc qui conduisent à mon blog En barre d'informations Et voilà Pour la vidéo C'est généralement Un chouïa plus long Mais j'essaye vraiment De rattraper mon retard Dès que je peux En tout cas je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite une belle journée De belles lectures Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz